Musique Salut à tous c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V Puisque le moddeur FunMW2 nous a trouvé des nouveaux codes sources Donc regardez je vais vous mettre le premier screen à l'écran Hop là donc là il nous avoue avoir trouvé un nouveau code source dans l'option menu de Trevor Et donc ce code source s'appelle en fait MainTagent Donc il pourrait nous faire penser à Agent Donc un peu plus tard il nous met un deuxième suite regardez Donc ici il nous dit quelque chose à faire avec des agents Ou peut-être sur la base du jeu Agent Donc le monde du contre-espionnage, l'espionnage et les assassinats politiques Donc là petite parenthèse pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant Agent est un jeu vidéo en cours de développement chez Rockstar North Prévu sur la console PlayStation 3 L'histoire se déroulera vers la fin des années 1970 Autour d'une trame d'espionnage et d'assassinat Le jeu est annoncé au cours de l'E3 2009 Lors de la conférence de presse Sony Sam Hauser, cofondateur de Rockstar Games A annoncé que le titre ferait vivre une expérience exceptionnelle aux joueurs Et que le développeur tenterait de retranscrire un maximum l'ambiance décrite Comme les heures les plus sombres de la fin des années 1970 Par Jake Triton Le jeu refait parler de lui le 18 juillet 2013 Alors que l'éditeur Tech2 renouvelle le dépôt de marque de jeu Laissant ainsi présager une reprise de projet après un grand silence de 4 ans Ensuite je sais pas aussi si vous vous rappelez Il y a un petit moment je vous avais sorti une vidéo d'information Sur Shane Fontenot en fait Qui joue l'acteur de Franklin dans GTA V Et qui avait en fait avoué Être retourné en studio pour travailler sur les DLC solo Autant vous dire que Rockstar Games N'a pas fini de nous chouchouter Avec très certainement des missions solo supplémentaires Dédiées à Michael, Trevor et Franklin Qui devraient prolonger l'expérience du jeu Plusieurs heures encore Donc comme vous pouvez le voir Toutes les petites informations commencent à se réunir Et ça commence à prendre forme Franklin nous a avoué être retourné dans les studios de Rockstar Pour travailler sur des DLC solo Ensuite FunMW2 nous a trouvé un code source MainTagent Donc enfin MainTagT Qui peut nous faire penser à MenuAgent Que je vous ai expliqué un peu ce qu'on avait là dessus Et franchement tout prend forme Donc vous en commentaire n'hésitez pas à nous dire Ce que vous pensez de tout ça N'hésitez pas à nous dire aussi Si un DLC solo vous ferait plaisir En tout cas pour moi personnellement Ça pourrait être que du plus Et voilà on arrive à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça me fera vraiment plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo